La prochaine section, nous parlerons des défis et priorités de l'éducation supérieure au Panama qui acquiert une importance particulière dans le cadre de la signature de la Convention de la reconnaissance mutuelle de diplôme entre le Panama et la France qui aura lieu tout de suite après les expositions. Je vais vous présenter les participants à ces segments. Fernanda Billard, recteur de l'Université maritime internationale du Panama et Monsieur l'ambassadeur de France au Panama, Philippe Cazenave. Fernanda Billard est ingénieure industrielle et possède des études supérieures en gestion stratégique, gestion maritime et marketing. Avant sa désignation, la rectrice occupait le poste de secrétaire général de cette université. Philippe Cazenave est ambassadeur de France au Panama depuis 2014. Auparavant, il a occupé des postes officiels au Pakistan, au Pérou, aux Émirats arabes unis et en tant que chef du service du protocole auprès de la présidence de la République française. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur Philippe Cazenave, Monsieur le recteur et le président des universités françaises et d'Amérique centrale et des Caraïbes, les représentants des étudiants de FAUCA, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter les défis et priorités de l'éducation supérieure au Panama. Quoique, après le déjeuner, le défi pour moi sera de garder votre attention. J'essaierai de respecter le temps qui m'a été imparti pour ma présentation. Je vais commencer en vous parlant du contexte, certains indicateurs économiques sur le Panama, les normes et les caractéristiques du système de l'éducation panaméen, les défis et les priorités. Parmi les indicateurs, je voudrais vous parler du secteur économique de notre pays. Le taux de croissance du PIB pendant les dix dernières années est d'environ 7,5%. Elle est de 52 milliards de dollars en 2016. Les PIB par tête d'habitants en septembre 2016, de 20 285 dollars. La population est de 3,8 millions d'habitants. Le taux de chômage en 2015 de 5,1% et l'inflation de 0,5%. Le PIB de notre pays se compose à 80% par le secteur service qui inclut notamment la gestion du canal du Panama, les assurances, les finances, les industries légales et l'enregistrement des bateaux. C'est le pays qui a le plus haut taux de croissance des Amériques. Le gouvernement a misé sur la main-d'oeuvre qualifiée à l'élimination de la corruption et à assurer l'indépendance judiciaire. Le fondement des normes de l'éducation est dans la Constitution nationale et nous avons la particularité que nous avons un système d'éducation très jeune en République dominicaine. Il y a des universités qui ont plus de 300 ans tandis qu'au Panama, ce système a été créé en 1935 avec la création de l'Université du Panama et avec la première université privée en 1965. Aujourd'hui, nous avons cinq universités officielles dont la plus jeune est l'Université maritime internationale du Panama qui existe depuis 50 ans en tant que formation technique spécialisée et il y a 28 universités privées. C'est ainsi que jusqu'en 2006 a été créé le système national d'évaluation et d'accréditation pour l'amélioration de la qualité de l'éducation supérieure et universitaire. Cette alternative est modifiée en juin dernier par la loi numéro 52. Ce qui est intéressant ici, c'est la création de la fiscalisation des cinq universités officielles par rapport aux universités privées, vis-à-vis des universités privées et l'on crée un système pour assurer les mécanismes de qualité. Le secteur panaméen concentre deux tiers de la population des étudiants et dans ce contexte que nous allons vous montrer, le Panama assume des engagements et des défis dans le cadre de la concentration nationale pour le développement en 2007. Dans ce contexte, nous voyons certaines caractéristiques nous pourrons énoncer quelques faiblesses, l'augmentation du taux d'inscription. Le docteur Salom parlait d'une croissance de la population des étudiants sur 30 années, tandis que nous avons le défi d'assurer la qualité sur un système aussi important que celui de l'éducation supérieure. Au Panama, nous avons la caractéristique de la féminisation de l'université. Six sur dix étudiants sont des femmes. Deuxièmement, la prédominance des licences. Ensuite, la concentration des sciences dans l'éducation où l'éducation s'oriente vers les sciences exactes, les études d'ingénieurs, la construction et surtout par la construction du troisième jeu d'écluse au canal de Panama. Ensuite, il y a, et c'est une faiblesse, beaucoup d'inscriptions, mais peu de diplômes. 0,32 % du PIB est destiné à la recherche seulement. Sur le plan stratégique national des sciences et des technologies, nous avons le but d'obtenir 0,7 % en 2017. Il y a peu d'ouverture de culture, de recherche, de développement dans nos universités. Il y a peu de rapports avec les secteurs productifs et nous avons eu un forum d'universités techniques et technologiques organisé par l'UTN il y a deux semaines et nous essayons de renforcer le secteur productif, les rapports avec les secteurs productifs. Cela nous pose devant des défis pour l'éducation supérieure au Panama et nous avons, pendant la dernière décennie, les universités panaméennes ont subi des changements profonds non seulement en ce qui concerne leur budget, mais l'exigence de transparence, non seulement dans le cadre des universités, mais dans le gouvernement en général. Le rendement de compte, la création d'un nodule de transparence sur les sites web de différentes institutions et notamment le besoin d'assurer la qualité des universités. Les budgets universitaires ont augmenté mais l'assignation budgétaire du gouvernement est des 20 milliards de dollars en général dont 2% sont alloués à l'éducation supérieure. Ces assignations de budget sont faites d'une manière historique négociée. La distribution par sexe des inscriptions est inégale et au Panama, il y a le troisième et cinquième quintiles qui vont à l'éducation supérieure, tandis que le premier et le second quintiles qui ont ceux qui ont le plus de besoins sociaux et économiques n'arrivent pas à l'université. Il y a encore un défi, c'est d'augmenter le capital humain avec des activités de recherche et d'innovation technologique et donc obtenir un processus d'accréditation systématique et soutenu qui puisse garantir, assurer la permanence des carrières et du niveau d'éducation et éviter la désertion, le retard et le redoublement. Et nous allons conclure sur ce que nous considérons comme les priorités pour l'éducation supérieure au Panama. Le Panama aura le défi d'établir des politiques publiques d'éducation claire qui puissent surmonter les périodes de chaque gouvernement et améliorer l'accès et la qualité pour les groupes les moins favorisés, créer des universités, des laboratoires et des bibliothèques virtuelles pour atteindre le plus grand nombre des membres de la population le besoin des critères plus rationnels pour l'assignation de ressources aux institutions d'éducation supérieure qui répondent à des raisons de coût et d'efficacité et non pas des raisons historiques et diversifier l'offre dans des secteurs prioritaires tels que le changement climatique et la gestion des désastres. Je vous commente aussi, l'Université maritime internationale du Panama a présenté une proposition à l'organisation maritime internationale afin de créer un centre de mitigation du changement climatique pour l'Amérique centrale et pour l'Amérique du Nord qui sera un réseau qui sera placé dans notre université pour faire un monitoring de l'émission des gaz à effet de serre causés par les bateaux. La conversion des universités dans des centres de recherche et de développement avec davantage de ressources élargissant les rapports avec les secteurs productifs et sociaux et avoir davantage de personnel avec un niveau de doctorat. Augmenter la disponibilité d'informations et consistance dans l'enregistrement des données relevantes de l'éducation supérieure universitaire et finalement augmenter le nombre de diplômés qui n'est que de 16%. Dans les universités, il y a davantage de diplômés, mais dans les universités de l'État, c'est un peu plus bas. Merci. Quelques mots en français d'abord pour saluer mes compatriotes. D'abord, mes chers collègues ambassadeurs dans la région, bien évidemment. Il nous manque juste l'ami David Izzo du Salvador qui est occupé sur ses affaires au Belize et nos compatriotes du milieu universitaire, de l'éducation nationale, de la recherche, qui nous font l'honneur et le plaisir de venir ici en Amérique centrale. C'est suffisamment rare pour être souligné. Donc, merci à tous d'avoir fait l'effort de prendre sur vos temps et vos agendas pour échanger avec nous sur ces deux journées. Voy a seguir hablando en français avec tout le respect, à pesar du respect que nous avons de montrer à nos ticons, parce que le proposit de ma introduction, de ma présentation, c'est convencer les universités françaises de la importance d'investir et de développer leurs coopérations avec le Panneau. Donc, j'ai de convencer à eux et non à vous. Et, en plus, nous avons un bon niveau d'interprétation, Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je ne vais pas revenir sur les propos fort pertinents de Fernanda Biard de Toledo sur la croissance économique panaméenne qui est, si ma mémoire est bonne, la deuxième croissance économique de la zone juste après celle de la République dominicaine avec des atouts et avec, en outre, des nouveaux ressorts de croissance, particulièrement dans les secteurs de la logistique, des mines, sur les services et sur un tas d'autres sujets. Le Panama présente aussi l'avantage, le très grand avantage, d'être une zone de paix, de stabilité et de sécurité. Donc, ça, c'est particulièrement important. Et un pays qui a fait des efforts notables au cours des 20 dernières années en matière de bonne gouvernance. Donc, c'est important pour nous, pour la France, d'accompagner un pays qui va dans le bon sens en matière de, comment dire, de progrès démocratique et de progrès des droits de l'homme et de progrès de développement non seulement économique, mais aussi social. Vous savez probablement qu'il y a quand même une présence française, je dirais, historique, au canal de Panama. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du canal de l'Esseps. Mais l'histoire particulière du canal de Panama a généré des flux humains dès la fin du 19e siècle, des flux humains importants. On trouve trace de communautés afro-antillaises significatives d'origine française au Panama. et c'est important d'investir dans l'avenir, bien évidemment, mais en nous basant sur cet héritage du passé qui dit beaucoup sur la relation profonde qu'il y a entre les deux pays. Bien évidemment, la France a ses atouts structurels, l'image traditionnelle, mais les atouts de la France doivent être appuyés par une présence plus contemporaine. On a énormément d'entreprises françaises qui se sont installées au Panama depuis une dizaine d'années pour à la fois saisir les opportunités présentées par la croissance économique panaméenne, mais aussi pour se servir du route du Panama en particulier dans le cadre de sa connectivité. Parce que le Panama, c'est à la fois un hub en matière de transport maritime, un hub en matière de transport aérien avec Copa Airlines qui est une success story, avec l'aéroport de Tokumen qui va doubler la capacité d'accueil de ses voyageurs pour passer à 14 millions d'accueils passagers. Donc c'est un pays qui compte dans la région et c'est un pays qui est important pour nous. En outre, nous, Français, on a une tradition de coopération universitaire, souvent à partir de trajectoires personnelles, sans véritable structuration thématique à ce stade, sauf peut-être dans le matière de droit et de géographie, mais on va travailler avec Adéline Obrace et son équipe de l'IFAC pour justement essayer à partir de ces trajectoires personnelles de parvenir à une structuration. Dans le champ de la géophysique, la France est présente et a formé l'école de géophysique panaméenne avec l'Université de la Technique de l'Anne qui calait Panama avec les universités de Paris 6, Paris 7 et de Toulouse. En astronomie, le directeur de l'Observatoire astronomique de Pénonome a été formé en France. Il a un doctorat en astrophysique française avec l'Observatoire de Paris. En ingénierie et en mathématiques, bien évidemment. Je voudrais saluer nos amis de l'NCA Mathmeca de Bordeaux avec lesquels on fait pas mal de choses depuis quelques années. Voilà la situation. Alors, pour autant, quelles sont nos difficultés de progression ? C'est un manque de moyens souvent parce que, comme vous le savez, les crédits bilatéraux d'aide à la coopération ont été réduits en France pour chacun des pays. Ils ont été régionalisés. Donc, ça nous incite à entrer dans des nouvelles dynamiques, à faire preuve d'inventivité pour arriver à créer des coopérations qui ne sont plus tributaires de flux financiers bilatéraux alimentés par le ministère des Affaires étrangères. Il faut prendre en compte aussi la capacité de nos partenaires panaméens à coopérer. Dans coopérer, il y a le co qui veut dire qu'on a deux partenaires, bien évidemment, qui sont capables de porter conjointement des projets de coopération. Il faut prendre aussi en compte un paradigme un petit peu spécifique du Panama que me disait encore tout récemment le nouveau recteur de la Université des Panama qui disait que l'université panaméenne, d'une manière générale, avait un peu tendance à être auto-centrée, à être tournée vers elle-même. Donc, il faut prendre en compte cette dimension pour essayer de s'intégrer dans le schéma spécifique de l'éducation supérieure panaméenne et pour essayer de lui permettre de se projeter un petit peu vers l'extérieur, si j'en crois encore une fois la présentation de comment faisait le nouveau recteur de l'université du Panama. Et enfin, la spécificité du Panama sur ce premier point, parce que je vous explique un peu le contexte panaméen, les besoins que je crois avoir identifiés et les champs et les thématiques sur lesquels nous pouvons travailler, c'est que notre action de coopération universitaire doit, à mon avis, être intégrale, être holistique, comme on dit en Amérique latine, et elle doit en particulier servir à terme aux besoins de nos entreprises. On a beaucoup d'entreprises françaises qui sont présentes au Panama et il est important et intéressant pour elles de trouver un capital humain formé de qualité. Alors, quels sont les besoins ? D'une manière générale, c'est une transition vers le deuxième point. Le Panama, je le vois, je l'ai appris au travers de mes contacts avec tous mes interlocuteurs panaméens, et je crois avoir suffisamment de vecteurs à l'ambassade pour avoir une bonne vision, c'est qu'il y a la réalité d'un véritable besoin de formation du capital humain. Nos amis panaméens nous disent eux-mêmes avoir un véritable besoin de formation du capital humain. C'est un petit peu le plafond de verre, c'est un petit peu le techo de vidrio à la capacité de l'économie et de la société panaméenne à croître encore plus. Beaucoup d'interlocuteurs se plaignent un petit peu de cette situation et bien évidemment, investir dans l'éducation supérieure, si vous voulez, va permettre d'accroître la qualité du capital humain panaméen, non seulement en volume mais également en qualité. Et on a mis au point, en lien avec l'IFAC, une action qui vise à travailler sur l'ensemble du spectre de la coopération éducative. Parce qu'encore une fois, je suis convaincu que si on travaille exclusivement sur le segment de la coopération éducative en ignorant les segments antérieurs, on va se planter. Donc c'est à la fois une combinaison de réintroduction, de redynamisation du français dans le primaire et dans le secondaire, c'est à la fois une action de formation au niveau des techniciens supérieurs, c'est à la fois une action de formation sur le processus de reconnaissance mutuelle des diplômes et c'est également des programmes de mobilité universitaire et étudiante. Donc tout ça doit constituer un tout qui s'intègre dans le cadre des priorités définies par l'État panaméen, bien évidemment, et comme le disait très bien Fernanda, je crois que la France a un rôle particulier à donner pour essayer d'accompagner le Panama dans la structuration et la définition d'une stratégie de l'éducation supérieure qui évite d'être tributaire des cycles politiques. Voilà. Ce qui est un petit peu le cas en France. Donc, il y a peu d'investissement dans l'éducation au Panama, comme Fernanda Biard et Toledo l'a dit, parce que, voilà, l'État a des moyens qui sont relativement limités puisque c'est un pays où la pression fiscale représente à peu près 12% du PIB. Donc effectivement, si vous ne payez pas beaucoup d'impôts, vous ne risquez pas de vous payer une sorbonne en six mois. Il n'y a pas de miracle. Il y a beaucoup de gens, en particulier au Panama, qui critiquent la France parce qu'on y paie trop d'impôts. C'est vrai qu'on paie beaucoup d'impôts en France. La contrepartie, c'est qu'on a un système éducatif et un système social de très grande qualité. Donc, tout à un coup. L'idée, c'est de travailler sur les formations, en particulier doctorantes, sur la mobilité, comme je viens de dire, sur le développement des échanges et sur l'amélioration, bien sûr, des processus d'évaluation et d'audit interne. Et donc, je salue la perspective de la tenue d'un séminaire qui sera en partie animé par le HCRS et le Conseil national directeur. Je voudrais saluer son président, ici, le président du Conseil national directeur du Panama et que l'ambassade accompagnera au mois de novembre cette année. Il y a également des besoins en formation professionnelle. La France accompagne avec le projet d'Institut technique supérieur, bien évidemment. Et il nous faut trouver d'autres moyens d'accompagner ces coopérations universitaires du fait des diminutions des moyens budgétaires. Donc, c'est une raison de mon propos et de la tentative que nous avons, Adelino et moi et mes différents collègues d'Amérique centrale, de convaincre les universités françaises d'accompagner ce mouvement parce qu'on est dans une phase de changement de paradigme, bien évidemment. L'État ne peut plus tout porter, le ministère des Affaires étrangères ne peut plus tout porter et on est obligé, bien évidemment, d'avoir recours à des méthodes et des modalités d'intervention qui sont un petit peu différentes en s'appuyant sur la coopération décentralisée, en s'appuyant sur le processus d'autonomisation des universités françaises et en s'appuyant sur différentes formes de coopération internationale pour essayer de coller aux besoins du terrain, de promouvoir le modèle éducatif supérieur français qui a une voie et qui a un concept particulier dans le monde. Tout ça pour qu'à terme, ça bénéficie, bien évidemment, aux intérêts globaux de la France en prenant en compte, bien évidemment, les intérêts des partenaires avec lesquels on a vocation à travailler. Alors rapidement, quelques champs et thématiques pour le Panama. Mon idée, ma conviction, c'est que dans une période de réduction des moyens, il faut absolument éviter de saupoudrer. Donc il faut se concentrer, il faut travailler en réseau, en complémentarité, partir de l'existant, de ce qui marche et de le développer avec une capacité de portage ou de coportage par les partenaires locaux. Il faut être beaucoup, à mon avis, à l'écoute du partenaire, c'est particulièrement important en Amérique latine. Il faut intégrer un petit peu, même si ça peut choquer parfois dans les mentalités du secteur public français, il faut intégrer une logique client. Il faut considérer que l'université centraux américaine avec laquelle vous allez travailler est un client comme un autre. Il a des besoins particuliers, il faut écouter ses besoins et on n'est pas dans une logique de transposition d'un modèle français qui n'est pas toujours transposable. Alors pas de catalogue à la prévère, bien évidemment, mais un ciblage, le droit, le juridique, bien évidemment, qui pour le Panama est fondé sur l'historique de notre coopération. On a pendant des années développé des séminaires annuels sur le droit. On a une coopération structurante qui se met en place avec l'École nationale de la magistrature depuis 2014. Ça présente, à mon avis, un intérêt pour les universités françaises et sans trop entrer dans les détails, je me permettrais d'insister vis-à-vis de mes collègues et compatriotes sur l'importance de l'influence par le droit, même si au Panama, la partie est un petit peu mal engagée puisque nos amis panaméens avec l'aide des Etats-Unis sont en train de passer au système pénal accusatoire qui est aussi une success story, mais ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme. Le Panama fait partie de ces pays latino-américains qui avaient une base et une influence juridique française fin 19e, début 20e et qui est en train progressivement de passer vers un modèle sous influence anglo-saxonne. Ce n'est pas le seul cas, mais c'est un exemple intéressant. Donc le secteur du droit, le secteur juridique, bien évidemment, l'influence par le droit, le secteur de la logistique, avec l'inauguration du canal énergie en juin de cette année, bien évidemment, il y a des nouveaux besoins, il y a des perspectives de développement dans absolument tous les champs de la logistique et je crois qu'encore une fois, l'université française a des possibilités de coopération en la matière. Pas seulement dans le secteur maritime, je dirais l'atout s'insu au sens large. Il y a les questions de transport, les questions de port, les questions de sécurité, tous les métiers qui sont liés et notamment celui des solutions informatiques appliquées. Dans le secteur de l'aérien également, le Panama, encore une fois, est un hub logistique pas seulement en matière maritime mais également en matière aéronautique, comme je le disais, avec l'agrandissement de l'aéroport de Tokumen, l'installation de l'entreprise française Cerver, la présence d'Air France KLM, le doublement du volume des passagers. Tout ça, bien évidemment, alimente le secteur du tourisme. Il faut être conscient du fait qu'au Panama, le secteur de l'activité touristique apporte plus de rentrées au budget de l'État panaméen que le canal de Panama lui-même. Encore une fois, on a une évolution du paradigme panaméen. Il ne faut pas considérer que l'économie panaméenne, c'est seulement le canal et le secteur financier. Il y a une diversification importante de l'activité panaméenne et notamment, le secteur du tourisme est un secteur d'avenir. Donc là aussi, la France, première destination touristique mondiale, a peut-être des éléments de comparaison, des éléments de benchmark à proposer et des formations au Panama. Les besoins au Panama sont vraiment criants dans tous les champs qu'il s'agisse de formules techniques dans l'hôtellerie et la restauration, dans les stratégies de structuration de l'offre, dans le marketing, dans l'approche commerciale, environ tous les champs. L'environnement, on en a parlé, le changement climatique, c'est important. Le Panama, comme beaucoup de pays de la région, ont des écosystèmes très riches, très variés. Et là aussi, les besoins sont criants sur la base des coopérations embryonnaires qu'on a pu commencer à mettre en place à la faveur de la présidence française de la COP21, notamment dans la gestion des ressources hydriques. C'est un véritable sujet au Panama, parce que ça a un impact aussi sur la production énergétique, dans la gestion des déchets et bien évidemment dans les énergies renouvelables. Mais là aussi, il faut être en mesure de travailler dans tous les champs du possible et à tous les niveaux, c'est-à-dire non seulement le cadre juridique dans ces secteurs que je viens de mentionner, donc droit, logistique, tourisme et environnement, les cadres juridiques, les stratégies d'ingénierie, le niveau technique, du technicien supérieur à l'ouvrier spécialisé, sans oublier bien évidemment la recherche scientifique qui permet aux universités partenaires d'acquérir une notoriété internationale, de s'ouvrir à l'international et donc de bénéficier d'autres financements. C'est donc tout le spectre à mon avis qui doit être couvert et je voudrais mentionner aussi un dernier sujet qui peut être d'une importance pour le Panama, c'est le secteur de la distribution. Le Panama a un rôle tout particulier en Amérique centrale dans le secteur de la distribution. C'est important pour nous et la France parce que toutes les grandes marques, en particulier les grandes marques du luxe français, sont présentes. Donc si vous voulez, c'est un secteur aussi à forte valeur, j'ai ajouté, et là aussi, il y a des besoins de formation qui pourraient concerner beaucoup plus les écoles de commerce sur tout ce qui est marketing, forte de vente, action commerciale, logistique, aménagement de centres commerciaux, gestion des stocks, etc. Donc le Panama, à mon avis, à notre lecture à l'ambassade et à l'IFAC, a un potentiel énorme à la fois économique en termes de développement social, en termes de développement universitaire. Pour en revenir à mon introduction, son plafond de verre, c'est la formation de son capital humain et je crois que la France a des places à prendre, a un rôle particulier à jouer pour essayer d'accompagner ce pays partenaire dans son développement et je dirais que si on peut arriver à faire un effort en particulier sur tout ce qui est enseignement digital à distance avec les MOOC, on a à mon avis un très grand potentiel et de nombreuses opportunités. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, on va passer à la signature de l'accord de reconnaissance réciproque de diplôme entre le Panama et la France avec la présence de monsieur l'ambassadeur de France au Panama, monsieur Philippe Casnav. nous prions le représentant de la conférence des présidents des universités CPU, le représentant de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs CEDEFI et au représentant du conseil président directeur de Panama, CRP, et votre présence au podium pour la signature de cet accord. Entre la conférence des présidents des universités CPEU, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs du côté français et le conseil des recteurs du côté panaméen pour la reconnaissance réciproque des diplômes des périodes d'études d'éducation supérieure pour continuer les études supérieures au pays partenaire. Cet accord ratifié, celui de coopération culturelle, technique et scientifique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Panama signé dès janvier 1967 en Panama. Depuis lors, on considère la possibilité de reconnaître à des fins académiques les diplômes obtenus dans les différents pays au cours ou à la fin des études universitaires. Ainsi, l'intention, c'est de promouvoir la mobilité des étudiants des deux pays tout en facilitant la possibilité de continuer leurs études à l'autre pays et de consolider la coopération dans l'éducation supérieure et la recherche parmi d'autres portées. Merci. Je vais prendre la parole très brièvement pour féliciter et remercier les partis qui ont participé dans ce processus de négociation. Ça a été un travail qui a pris plusieurs mois, beaucoup de travail du Conseil national directeur de Panama. Je remercie la conférence des présidents des universités de la France et la conférence nationale des écoles d'ingénieurs de France et le travail structurel de l'IFAC. Ce système à nouvel outil légal qui va nous permettre de structurer la coopération d'éducation entre la France et le Panama. Notre idée, je répète, c'est de travailler sur tous les segments de la coopération éducative et non pas seulement sur un processus de redynamisation des Français mais au cas dans l'école primaire ou secondaire mais plutôt au niveau des coopérations universitaires et c'est pourquoi que nous avons besoin des outils légaux. Nous nécessitons un cadre structurel qui nous permettant de progresser. félicitations et merci beaucoup de bon travail. Merci à des minutes. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.